Musique Gabrielle Pillet, qui est directeur technique chez WebID. Si vous êtes originaire de Lyon, son visage doit vous être familier, parce que vous l'avez peut-être déjà croisé à un AFUDD et même à un PHP Tour dans le passé. Aujourd'hui, il monte sur la scène du Forum PHP pour vous parler de l'Aravel qu'il utilise au quotidien dans son agence. L'Aravel n'est pas souvent un sujet qui est à l'affiche des conférences PHP francophones, mais pourtant c'est un framework qui bénéficie d'un écosystème flamboyant et riche de fonctionnalités. C'est en tout cas ce que va vous montrer Gabrielle cet après-midi. Applaudissez-le bien. Alors, merci Cécile pour cette petite présentation. J'ai un petit peu le trac parce que c'est la première fois que je fais le Forum PHP. Là, ça va bien se passer. Faire un peu d'hyperventilation. Généralement, c'est ce qu'on fait quand on veut faire un peu d'apnée. Donc, moi je le fais sans masque, mais vous mettez bien votre masque de plongée et puis on va y aller pour découvrir un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème l'Aravel. Alors avant ça, une petite introduction parce que finalement, cette conférence, moi je l'ai fait parce que c'est un peu un tournant dans ma vie professionnelle. Avant, j'étais développeur. J'ai fait un peu plus de 12 ans en tant que dev symphony. Donc, je connais assez bien le framework et par opportunité, après je suis arrivé chez WebID en tant que directeur technique. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport ? Eh bien, en fait, WebID, c'est une petite agence de dev. Donc, on est 15 en tout, dont 10 développeurs. Sur les 10 développeurs, il y a 7 back-ends. Sur les 7 back-ends, ils font tous du Laravel. C'est-à-dire, ils sont tous certifiés Laravel. Et être une agence Laravel en France, c'est un peu une niche en fait, mais c'est complètement assumé. Nous, on tire au parti un petit peu de ça, de notre expérience spécifique sur Laravel pour récupérer des projets Laravel et ça marche très bien. Donc, du coup, maintenant que j'ai l'expérience d'une grosse expérience sur Symfony, une petite expérience sur Laravel, je vais pouvoir répondre à la question, mais qui c'est le plus fort ? Est-ce que c'est Symfony ? Est-ce que c'est Laravel ? Avant ça, je vais faire juste un petit sondage à main levée. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ne connaissent ni Laravel ni Symfony ? Peut-être que vous faites juste du PHP, peut-être que vous ne faites pas du tout de PHP, peut-être que vous n'utilisez pas de framework. Levez la main, s'il vous plaît. Une personne, c'est assez formidable, il va falloir se mettre au framework. Donc, ensuite, Symfony, qui principalement utilise Symfony dans la salle pour ses projets professionnels. Donc, je lève, il y a environ, je ne sais pas, une cinquantaine, une centaine de mains levées. Et enfin, qui utilise plutôt Laravel dans la salle ? Levez la main, s'il vous plaît. Donc, on a la brochette WebID plus cinq personnes. Ça nous fait à peu près une douzaine, une vingtaine de personnes. Donc, on est quand même sous-représentés. C'est logique en France, puisque, en France, c'est le berceau de Symfony quand même, il faut le rappeler. Donc, qui c'est qui est le plus fort ? Eh bien, j'ai une réponse qui ne va pas vous plaire. Mais, c'est ni l'un ni l'autre. Et il faut arrêter avec les trolls. Symfony et Laravel, c'est deux frameworks qui coexistent en parallèle, qu'ont leur vie, qui s'inspirent l'un de l'autre. L'un va récupérer des composants de l'autre. Laravel fonctionne pas mal sur des composants Symfony. Symfony peut s'inspirer de Laravel par moment. C'est deux frameworks qu'on peut utiliser indépendamment. On a le droit d'en préférer un, parce qu'on a plus l'habitude. Mais d'aller dire, oui, moi, je bosse sur Symfony, et Laravel, c'est de la merde, parce que les façades, etc., tout ça, tout ça. C'est une méconnaissance du framework. Parce qu'aujourd'hui, les deux frameworks sont capables de faire des applications Web de manière très professionnelle. Alors, revenons-en à mon cas. Moi, sur Symfony, j'avais pas de soucis. Je connaissais à peu près tout, même si maintenant, ça fait déjà deux ans que j'en fais plus. Je pense que je suis déjà un peu largué. Mais en tout cas, sur Laravel, j'étais au niveau quasi zéro. J'avais bossé sur un projet, Laravel, avant. Donc moi, au début, j'avais des préjugés. Après, j'ai eu un peu d'appréhension. On me dit, ah là là, il va falloir tout que je change. Puis après, je me suis mis à voir les choses vraiment d'un œil nouveau, sympa. C'est un peu presque comme si on apprenait un autre langage, sauf qu'on est moins perdu, parce que ça reste quand même du PHP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Laravel du tout, c'est un framework qui est très, très complet, qui permet comme Symfony de faire des applications web modernes, complexes, performantes et sécurisées. Donc, il y a tout. Je vous ai mis la liste, mais en gros, à peu près tout ce que vous avez dans Symfony, vous allez retrouver dans Laravel et inversement. Il y a quelques subtilités, bien sûr. Moi, par exemple, il y a une feature de Symfony que j'aimais beaucoup. C'était le thème des formulaires dans les vues. Et Laravel, au côté formulaire dans les vues, il y a quasiment rien. On doit réécrire le code HTML. Ça, c'est un petit truc qui m'a manqué. Mais d'un autre côté, le shaduleur dans Laravel, c'est super pratique. Ça permet de gérer des crons et de les tester en local facilement, sans la complexité du cron derrière. C'est une bonne idée, c'est malin. Donc, il y a des petites subtilités dans les deux sens. Mais grosso modo, juste avec Laravel, comme juste avec Symfony, vous pouvez faire un projet from scratch qui sera très complet. Alors, moi, je ne suis pas venu là pour vous parler de Laravel. Je suis venu pour vous parler de l'écosystème qu'il y a derrière. C'est quelque chose qui est très assumé chez Laravel. D'avoir, en plus de son cœur, de proposer des petits modules qui viennent se greffer. Des petits ajouts, que ce soit sur l'environnement de dev, sur le dev en lui-même, ou même plus gros, des modules complets pour se greffer avec votre projet. C'est ce qu'ils mettent en avant. Alors, il y en a qui sont brandés par Laravel. Il y en a d'autres qui sont faits par d'autres personnes en open source. Alors là, je vais aller assez vite sur la conférence. Là, j'ai préféré faire un tour global. Je vais vous présenter 22 outils. Donc, ça va aller assez vite, forcément. Vous aurez les slides après. Essayez de, si vous avez un outil qui vous retient un petit peu l'œil, vous revenez sur les slides. Vous allez un peu à fondir dans la doc. Et vous allez voir, tout sera très très clair. Donc, on va vite. Premièrement, je vais vous parler de l'environnement de développement. Alors, je vais faire un petit tentor. Je ne parle pas là d'une partie de l'écosystème, mais d'un outil qui est intégré à Laravel, qui est artisan. C'est le CLI. C'est comme dans Symfony. Vous avez un CLI. Vous avez le BIN console. C'est pareil. Donc, ça permet de lancer des serveurs. Ça utilise le serveur interne de PHP qui est monotread. Donc, avec des avantages que ça a. C'est bien pour faire du dev, mais ça ne va pas très loin. Il y a des commandes pour générer tous les concepts d'architecture de Laravel. Donc, make controller, make commande, make mail, make middleware, etc. Qui sont tous customisables via des stops. Ça, c'est très très pratique. Vous avez Tinker qui vous permet de débugger Laravel. de réutiliser vos services directement en CLI sans avoir à booter une app Laravel complète. Bien sûr, vous avez toute la gestion des caches, des migrations, etc. Le passage en mode maintenance. Tout est intégré, dispo. Mais bon, qu'est-ce qui arrive si vous avez besoin d'un environnement de dev un peu complet ? Eh bien, plusieurs choix. Déjà, vous avez la chance ou la malchance. Ça va dépendre de certains d'être sous Mac. Nous, on est tous sous Mac. Donc, on utilise Valet. C'est très bien. Ça marche avec Combo qui est le gestionnaire de paquets Mac. Et ça installe toute la stack nécessaire à Laravel. Ça permet de switcher de version facilement quand on a beaucoup de projets qui sont tous sur des versions différentes. Et ça permet de mapper tout votre file system, votre arborescence de projet vers des noms de domaines de test sans avoir à rien faire. Vous lancez une commande depuis toute marche. Donc, vous avez un projet qui est dans un dossier. Vous y accédez par nom du dossier .test, par exemple. Plein d'autres commandes dans Valet, dont une qui est hyper sympa, qui va être chère, qui va lancer un tunnel SSH via une grog qui va permettre, via une adresse HTTP unique, de pouvoir accéder à votre environnement local depuis l'extérieur si vous voulez partager à un de vos collègues, par exemple. Si vous voulez aller plus loin, vous avez une autre brique qui s'appelle Laravel Homestead, qui est une vagrant préconfigurée pour Laravel. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir les différentes versions de PHP, les différents SGBD. Et vous avez toute une ribambelle de logiciels annexes, d'outils annexes que vous pouvez installer via Homestead. Vous voulez du Blackfire, vous l'avez. Vous voulez du MailSearch, vous l'avez. C'est des configurations, ça va vite. Donc, c'est pareil. Ça gagne un petit peu du temps. Vous n'aimez pas Vagrant, vous préférez Docker ? Eh bien, il y a Laravel Sale qui, pareil, va orchestrer Docker pour vous pré-remplir votre Docker Composer en fonction des dépendances que vous voulez, etc. Il y a même un petit clé, Laravel Sale, qui permet de gagner un peu du temps pour lancer les commandes. On n'a pas à se taper le Docker, tirer, run, machin, bidule. On fait juste sale le nom de la commande, puis ça la lance dans le compteur, et c'est très bien. Donc, ça, c'est pour les environnements de dev. Maintenant, pour le debug. Alors, un truc assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'outil de debug complet qui est livré dans le corps. Comme chez Symfony, on a le profiler. Là, on n'a rien. Même chez Laravel, ils n'ont pas fait en interne de debug bar. Donc, il faut aller la chercher sur un paquet externe qui se base sur la PHP debug bar et qui rajoute des petits événements pour Laravel. Donc, bon, ça dépanne, c'est pas ouf. Par contre, ils ont quand même prévu le coup. Avec Laravel Telescope, qui est un peu une super debug bar, un peu comme le profiler de Symfony qui gère dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez remonter certains appels, mais ça ne se limite pas aux appels HTTP. Ça va stocker toutes les infos de toute votre application, les commandes, les scheduleurs, les contrôleurs, bien sûr. Les jobs, et à chaque fois, avec des logs, les outputs, les inputs, pour permettre de debugger très simplement tout ce qui se passe dans votre application. Et quand vous avez des problèmes dans une application, en prod, en pré-prod, c'est le genre d'outil qui peut vraiment vous aider à y voir plus clair, plutôt que d'aller chercher dans des lots de textes qui sont souvent illisibles. Et comme on peut l'utiliser en prod et dans des environnements un peu sensibles, on peut aussi restreindre facilement l'accès à cette console via IP. Par exemple, c'est ce qu'on fait. Ou même par environnement, vous dites, je ne veux pas que ça tourne sur la prod. Ça ne tournera pas sur la prod. Un dernier petit ajout à l'environnement de dev, c'est Laravel Mix. Là, du coup, c'est plus pour faire le pont entre votre back et votre front, pour simplifier l'utilisation de Webpack, qui est un outil qui demande quand même pas mal de connaissances, avec une syntaxe très très simple dans Mix qui nous permet de faire un petit peu tout ce que vous avez à faire avec vos assets front-end, de les compiler quand vous avez des propriétaires processeurs SAS, de les minifier, de les versionner aussi, si vous voulez être sûr que quand il y a un changement, on aille bien sur la bonne version du fichier JavaScript. Et tout ça de manière très simple et embarquée avec Laravel. Vraiment, tous ces packages, ils sont là pour vous faciliter la vie et pour vous enlever des tâches réverbatives au maximum. Et tout ça, ça joue sur votre productivité au final. Alors, on enchaîne sur plus l'environnement de dev, mais les petits ajouts qui vont vraiment s'ajouter dans votre projet pour vous aider, encore une fois, à avancer un peu plus vite ou à faire des trucs qui sont plus jolis. On n'en parle pas souvent, mais la documentation, c'est extrêmement important. Ça ne fait pas longtemps qu'on a découvert ce petit package, la recipe, qui s'intègre uniquement dans Laravel, qui permet de dépiner un dossier doc dedans, avec tout ce qu'il faut déjà. Après, on écrit la doc en Markdown. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du Markdown++. Ils ont vraiment plein de petites astuces, comme là, vous avez, qui vous permettent d'augmenter l'UI, ce qu'on ne peut pas faire en Markdown classique, mais eux, ils l'ont intégré comme ça, et dans la doc, vous avez plein de petits exemples pour donner un peu vie à votre doc et qu'elle soit un peu plus sympa à lire. Et ce qui est cool aussi avec Laravel, c'est que ça supporte le versionning. Donc, si vous avez une API REST, par exemple, vous pouvez avoir une version de la doc en 2.0, une en 2.1, une en 2.3, etc. Et c'est tout intégré. C'est open source, c'est très bien. Tant qu'on parle d'API REST, pour gagner du temps pour générer des API REST, moi, je ne suis pas très client, généralement, je préfère en faire des custom, mais en fait, il y a pas mal de parties de votre application où vous n'avez pas besoin de faire du custom, où vous avez juste envie d'avoir des API qui sont rapidement disponibles. Avec Laravel Orion, qui n'est pas un package de Laravel, vous allez pouvoir le faire facilement. Donc, on va se mapper à un modèle Eloquent, et on va en faire un CRUD en REST. Donc, Eloquent, c'est l'ORM de Laravel, et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de packages qui se pluggent dessus pour mapper des choses par-dessus, pour étendre ce qui est normalement réservé à la base de données, à d'autres choses. Donc là, ça va créer votre CRUD à votre place. Donc, vous avez plein de trucs. Vous pouvez générer les specs au OpenAPI pour faire de la jolie doc, si vous voulez. Mais nous, en tout cas, on l'utilise de manière isolée quand on a besoin de générer des petits CRUD. Et c'est bien, c'est pas une solution qui va le faire sur toute la base d'un coup. On peut vraiment le garder sur certaines parties juste où on a besoin, et quand on veut faire du custom, on fait du custom. Donc après, REST, GraphQL. Alors ça, c'est un package que je connais pas bien, mais un de mes devs, Bruno, qui a commencé à faire de la veille dessus. Donc, je connais grosso modo GraphQL, même si je n'ai pas expérimenté en vrai. Là, en gros, c'est le même principe. Ça va utiliser les modèles éclosantes, et ça va nous permettre de générer nos schémas et nos graphql et nos requêtes qui sont associées. Ça gère tout ce qui est relations embed, les différents niveaux de relations, la validation, et aussi des problèmes qu'on a apparemment souvent en GraphQL. Encore une fois, je n'ai pas fait de GraphQL concrètement. Des problèmes de performance, parce qu'on a des relations imbriquées, où eux, ils ont essayé de répondre de manière intelligente en utilisant le framework Laravel pour ça. On continue dans les petits ajouts. Là, c'est encore pour donner un super pouvoir à nos modèles. On va les rendre recherchables et on va les indexer dans des moteurs de recherche. Donc ici, Laravel Scoot se branche soit sur Algolia, soit sur Mail Research. D'ailleurs, Mail Research est intégré dans toutes les boxes de Laravel. C'est un petit peu ce qu'ils essayent de pousser par rapport à Algolia. Donc c'est relativement simple. Si vous prenez l'exemple, il suffit de rajouter un trait. Et ça marche. Alors il y a d'autres... Il y a des options de configuration pour aller un petit peu plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, ça gère tout. Ça va utiliser des observers pour voir ce qui a bougé dans vos records Eloquent. et ça va mettre à jour tout seul l'indexation via Mail Research, par exemple. On peut le faire aussi de manière insynchrone. Si on ne veut pas le faire pendant la requête, hop, ça passe dans une queue. Tout est géré par la Rails Scoot, pour le coup. Et il y a aussi des commandes pour importer l'existant quand on le fait pour la première fois. Et ça, mine de rien, ça a l'air simple. Enfin, ça a l'air simple. On se dit, mais pourquoi on n'y avait pas foncé ? Mais la synchronisation de données entre une DB et un moteur d'indexation, des fois, c'est complexe, vraiment. Donc là, encore une fois, ça soulève la complexité pour qu'on se focusse sur d'autres choses qui sont peut-être plus importantes. Là, avec le Socialite, cette fois, on sort un peu de la technique. Enfin, on reste quand même sur de la technique, mais c'est vraiment pour du fonctionnel. Ça répond à la problématique de j'ai envie de faire de la connexion au vote, avec plein de providers, mais je ne sais pas comment faire. Et lire la doc de tous les providers, c'est très compliqué puisque ils ont chacun leur propre petite bidouille. Donc là, la Ravelle Socialite, ça propose à uniformiser ça avec des providers. Si vous suivez la doc, vous avez tout pour vous connecter à tel ou tel provider. Vous avez généralement juste besoin de mettre les API correspondantes pour aller s'y connecter. Et derrière, vous avez tout le code qui le fait tout seul. Alors attention, il n'y a pas de front-end marqué comme ça. Ça, c'est un exemple. mais ça fait toute la moulinette de back-end derrière pour pouvoir se connecter en utilisant d'autres providers. Ici, je vais d'abord commencer par présenter l'auteur. Spacie, c'est une agence web qui fait beaucoup de la Ravelle, qui est belge. Et je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'ils font en open source parce qu'ils ont des dizaines et des dizaines de packages open source qui sont soit juste pour du PHP, soit qui sont focus la Ravelle. Ils font quand même beaucoup de la Ravelle. Plein de petits besoins qui sont utilisés. Moi, j'en ai choisi un ici, mais il y en a plein d'autres. L'activity log, ça va vous permettre de faire de la traçabilité sur vos objets métiers. Souvent, quand vous avez un projet qui a des contraintes un peu légales, où vous devez faire un historique de toutes les actions qui ont été faites sur tel ou tel objet pour des raisons d'historisation, l'activity log va le faire un peu tout seul. Donc, ça, encore une fois, c'est un peu le même principe que la Ravelle Scout, sauf qu'au lieu d'indexer, ça va historisant dans le table historique. Alors, attention, ça reste du MySQL. Des fois, si on a beaucoup de volume, ça blinde. Alors, ils ont des commandes pour cliner les historiques, mais il faut quand même faire attention. Je termine avec les petits paquets. Donc, la Ravelle Cachier, là, c'est, encore une fois, une brique qui est difficile à implémenter si on le fait from scratch. Parce que même en utilisant Stripe, qui a une très bonne API, il faut la connaître, il faut la mettre en place. Ils ont peut-être un SDK PHP, mais bon, il faut quand même, les SDK, ça reste quand même assez bas niveau. Là, la Ravelle Cachier, ça va faire une interface par-dessus Stripe. Ils font Paddle aussi, maintenant. Paddle, je ne connaissais pas, donc je l'ai mis pour l'idée, mais Stripe, normalement, vous connaissez. Ça va créer tout ce qu'il faut en base de données, soit les clients, les souscriptions, les méthodes de paiement, les différentes taxes, etc. pour que vous n'ayez pas à faire la modélisation vous-même. Et derrière, ça s'interface à l'API de Stripe pour faciliter les paiements. Donc, vous pouvez gérer des souscriptions, vous pouvez aussi faire de la génération de factures. Tout ça, pareil, ça vous aide et ça vous fait gagner du temps. On est vraiment sur toujours le même principe, des paquets pour nous faire gagner du temps. Alors là, on va arriver pas juste sur des petits modules qui vont nous aider. Et généralement, c'est là où ça s'arrête, en fait, l'écosystème PHP. Si vous regardez sur l'open source, c'est rare d'avoir des produits qui dépassent les petits modules, que ce soit bas niveau ou haut niveau. Alors, il y en a, il y a des exemples. Silus, par exemple, pour une cité que lui, qui a un paquet e-commerce pour Symfony, qui est vraiment full feature et open source. Et après, il y a les frameworks, bien sûr. Mais, chez Laravel, ils en ont beaucoup, je ne les ai pas tous cités, qui sont vraiment des grosses briques qui vont se rajouter par-dessus. Alors, je commence par une qui n'est pas chez Laravel, qui s'appelle Laravel Module et qu'on aime beaucoup chez nous. Ça part du principe que quand vous lisez la doc, que ce soit Laravel ou Symfony, on essaie de vous inculquer, enfin, parce que c'est plus simple aussi, c'est comme ça, que le meilleur moyen d'architecturer une application, c'est de le faire par layers. Donc, on va avoir la racine de notre application, puis on va avoir les contrôleurs, les vues, les modèles, les services, etc. Et puis, dans contrôleurs, on va avoir nos différentes features, les users, les paniers, je ne sais quoi, les produits. Moi, d'expérience, je préfère beaucoup fonctionner en features, dans une architecture par features, qui est qu'on va découper à la racine les features et que dedans, on va faire l'architecture par layers. Alors, il y a plein de manières de le faire différemment. Là, c'est une manière de faire qui est vraiment sur une approche modulaire où on va avoir une petite copie de framework, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est une petite capture d'écran, mais en gros, vous avez un dossier module, là, vous allez avoir vos features et dedans, c'est découpé en layers. Et pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Alors, on n'est pas obligé de respecter cette architecture-là, mais l'avantage de la Ravel Module, c'est qu'au moins, il en propose une et on n'a pas à réfléchir pendant des années comment l'implémenter. En tout cas, c'est quelque chose, nous, qu'on essaie d'essayer d'utiliser un maximum maintenant. C'est vraiment un peu plus maintenable. Là, on arrive sur les gros, les gros des gros. Imaginez, vous avez une idée de génie, vous voulez gagner de l'argent avec, ça va être un produit SaaS. Si vous faites from scratch, vous allez devoir tout recoder. Alors, pareil, vous avez peut-être utilisé le SDK de Stripe, mais imaginez, vous allez peut-être commencer tout bêtement par un paiement unique parce qu'en fait, vous n'allez pas vous embêter à faire tout le système de différents plans, différents premiums, etc. Là, la Ravel Sparks, c'est son idée, c'est de dire absolument tout ce qui concerne le paiement d'un SaaS, on va le faire à votre place, on le fait très bien. De toute façon, entre un SaaS ou un autre, vous savez, c'est toutes les mêmes pages et différents plans. Il y en a certains qui fonctionnent par site, enfin par siège, d'autres qui fonctionnent juste avec des plans premium, avec certaines features qui sont activées ou pas. Il y en a qui vont avoir des périodes d'essai et tout ça, à côté from scratch, c'est extrêmement compliqué. En plus, comme je l'ai dit, d'un projet à l'autre, c'est exactement la même chose. Donc bon, eux, ils ont l'idée de prendre toute la partie SaaS, enfin toute la partie souscription et de la mettre à côté avec un front-end, un back-end et vous, vous n'avez que à vous focaliser sur le reste, ce que vous fournissez et ce que vous vendez finalement. Alors là, on commence à voir où le bas blesse, c'est que ce n'est pas gratuit. Non seulement, ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas open source. Alors si vous voulez faire un SaaS, au minimum, ça va vous coûter 99 dollars. Et puis si vous voulez faire plein de SaaS, ça va vous coûter 200 dollars. Là, on se pose la question, on sort de l'open source qui est notre milieu un petit peu familier, idéal, meilleur des mondes, etc. D'ailleurs, ça reste peut-être à discussion. Et on arrive vers un écosystème qui est payant. Pour autant, quand on est une boîte, quand on est un, comment dire, quand on est un indépendant ou même un hobbyiste, on peut se dire 99 dollars, ce n'est pas rien. quand on est une boîte qui fait un projet, on réfléchit d'une manière bien différente. En fait, on va se dire 99 dollars, OK, c'est quoi ? Combien moi je devrais mettre d'euros en face si je voulais le refaire form scratch ? Bien, 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 bien au-delà de ça. L'avantage aussi, c'est que quand on paye, on a le support qui va avec. On continue dans les mastodontes. La Ravennova, c'est, je ne pense pas me tromper, mais c'est peut-être le package qu'on utilise le plus, dans les gros packages chez nous. Ça permet bêtement de générer des back-office. Et moi, depuis que je fais du dev, j'ai vu plein d'outils de génération de back-office, la plupart qui étaient en open source. Et la plupart qui ne sont pas terribles, en fait. Soit, on a des interfaces qui sont un peu bâtardes, soit, c'est très, très compliqué de casser le système. Et du coup, moi, à l'époque, en tout cas, j'avais tendance à plutôt faire des admins à la main, prendre un thème qui était tout fait, et puis à faire le back-end, etc., etc. La Ravennova, c'est pas, c'est pas, c'est vraiment une solution qui est extrêmement propre extrêmement léchée, qu'on va pouvoir customiser. On peut le customiser, d'ailleurs, j'en profite pour caler un petit point, c'est nous qui l'avons fait. Nous, on a créé une brique CMS pour le back-office qui nous permet, en plus, d'avoir une petite partie CMS sur certains projets de nos clients, avec le back, avec le front. vous pouvez aller voir si vous êtes curieux, notre dépôt de guide, c'est open source pour le coup, mais c'est encore un petit peu, un petit peu jeune, on va dire. Alors là, la Ravennova, ça ressemble à quoi concrètement ? Vous pouvez avoir des dashboards comme ça, là c'est un exemple concret, c'est le Nova de notre site, de notre agence, alors donc nous, on est, pour un site vitrine, on a mis un Nova, on est un peu fou, mais bon, bref, on a quand même des stats qui sont très faciles à mettre en oeuvre et on se retrouve bien sûr avec les trucs assez classiques, un CRUD avec du listing, de l'ajout, de la suppression, de la modification, de la publication par exemple ici. On voit que Léo, il n'a pas fini tout à fait de pusher son article de blog et bien sûr, tout ça, c'est gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, ça coûte une licence par projet et encore, elle est à 99 dollars si on n'est pas une grosse boîte. Si on est une grosse boîte, c'est 200 dollars et pour 200 dollars, on a quand même un support email. Encore une fois, c'est de l'argent mais quand on le rapporte à combien ça nous coûte de redévelopper des back-office, nous, on a vite fait le calcul, ça nous fait un gain de temps énorme donc on ne se pose pas trop la question. D'autant que c'est un outil qui est vraiment super sympa à utiliser, ce serait tout pourri, on ne paierait pas quand même, on n'est pas fou. Mais bon, puis c'est Taylor au toile qui le lit donc c'est forcément bien. Alors, pour finir sur une petite touche dans les bouleversements des frameworks, alors cette fois, c'est gratuit, je vous l'assure, la Ravel Lumen, c'est un micro-framework qui a à peu près les mêmes fonctionnalités que la Ravel mais en mode simple, c'est un petit peu l'équivalent de Silex qu'on avait sur Symfony qui malheureusement n'est plus là en fait. Le principal alternatif qu'on a sur Symfony ça va être le Skeleton, je crois, tout seul. Donc là, c'est dédié pour faire des microservices ou des petites apps et on peut rajouter certaines features comme on avait avec Silex ou Skeleton si on a besoin on va plugger plus de choses de la Ravel dedans. Donc là, le but c'est vraiment d'avoir un framework le plus performant possible c'est ce qu'ils mettent en avant et disent qu'ils sont plus rapides que Slim et que Silex ça reste à remontrer mais en tout cas c'est bon à savoir qu'il y a quand même encore des microservices des micro-frameworks qui existent et qui sont maintenus. Alors on a parlé des projets comment on les fait des features de l'environnement de dev mais une fois que c'est en prod et bien encore une fois la Ravel ne s'arrête pas là elle va nous proposer pas mal de choses alors on a des choses qui sont similaires à côté Symfony on a Symfony Cloud par exemple qui d'ailleurs est payant donc c'est pas que la Ravel qui fait payer ses développeurs il y a aussi Symfony quand même il faut bien faire entrer un peu d'argent et si moi j'ai une pépite à vous recommander sur toute cette conférence c'est la Ravel Forge parce que forcément moi je ne code plus mais je fais de l'infra donc les choses qui m'aident à faire de l'infra un peu plus facilement je dis oui. Donc en gros la Ravel Forge c'est un orchestrateur de serveurs donc on va commencer par créer un serveur on peut avoir un nombre illimité de serveurs qui sont orchestrés par Ravel Forge soit on utilise un provider que la Ravel Forge connaît du coup il n'y a rien à faire on clique sur DigitalOcean et elle est où ma souris je ne sais plus bon bref on clique sur DigitalOcean il va directement nous servir tous les serveurs qui sont disponibles chez DigitalOcean on va lui donner un nom on va lui donner une version de PHP on va lui dire si c'est un app serveur ouais c'est ça et ça va préconfigurer notre serveur comme ça soit on a la solution de passer par le petit bouton CustomVPS et en fait à partir du moment où vous avez un accès à cessage sur un de vos serveurs ça peut être chez un porte-quel provider la Ravel Forge arrivera à s'y connecter vous avez juste à lancer une commande sur le serveur pour qu'il fasse sa magie et qu'il s'y connecte et puis c'est bon ensuite une fois qu'on a un serveur un serveur peut avoir plusieurs sites et c'est là où ça va être intéressant on va pouvoir mettre nos noms de domaine dire quel type de projet c'est et là surprise il n'y a pas que du la Ravel vous pouvez même faire un projet Symfony avec la Ravel Forge ou des projets PHP ou des projets Node ou même des machines toutes simples alors bien sûr il y a un peu plus de features connectées sur la Ravel puisque quand même vous allez pouvoir choisir votre version de PHP vous allez pouvoir créer des bases de données à la volée vous cliquez c'est prêt votre site il marche il va falloir quand même le lier à Git etc mais il n'y a pas grand chose à faire et une fois que vous avez votre site d'ailleurs sur le serveur si je reviens ici à gauche vous avez la sidebar qui vous permet de tout gérer votre serveur à distance rajouter des clés SSH ajouter des users en base de données voir les logs du serveur mettre un cron mettre un firewall garder les logs du serveur redémarrer votre serveur et tout ça vous allez pouvoir le faire depuis la ligne de commande et c'est un grand plus sur votre site une fois que vous l'avez vous allez pouvoir gérer vos scripts de déploiement vous allez pouvoir changer les variables d'environnement à la volée exécuter des commandes directement sur le serveur sans passer par SSH et vous allez pouvoir et ça c'est un truc que j'adore qui est très très simple mais que j'adore générer des certificats HTTPS à la volée comme ça sans rien faire qui se renouvellent tout seul juste en passant par l'interface redémarrer le serveur redémarrer NGNX tout ce que vous voulez vous pouvez le faire via l'interface et c'est un gain de temps qui est assez phénoménal et comme vous l'avez compris c'est pas gratuit c'est pas gratuit mais franchement meilleur 19 dollars par mois investi pour moi là dessus nous on a créé aussi un petit paquet qui s'appelle RADI alors on a des conventions de nommage un peu bizarres chez WebID mais bon bref review apps deployed in seconds l'avantage de Forge c'est aussi qu'ils disposent dans un SDK pour aller piloter l'orchestrateur à distance en PHP directement donc on peut créer des serveurs à la volée créer des sites à la volée déclencher des certificats SSH etc et nous on utilise RADI pour créer des environnements de pré-prod par branche pour pouvoir tester une feature avant qu'elle soit mergée donc voilà si vous voulez jeter un oeil c'est pareil mais c'est vraiment en balbutiement moi je croise les doigts pour que bientôt je puisse vous faire un petit article de blog là-dessus alors pour ce qui est déploiement gestion c'est bon pour ce qui est monitoring on a un dernier package que nous on utilise depuis récemment qui est la ravelle horizon qui permet de gérer vos jobs et vos Q la ravelle de manière plus simple déjà il y a un cli et une config un petit peu plus avancée qui vous permet de gérer le nombre de process que vous mettez la stratégie de lobe balancing etc vous avez un alerting automatique qui se fait si votre Q elle met trop de temps à traiter les messages ça peut être très pratique et vous avez une interface web qui vous permet de voir l'état de votre job en temps réel ce qui marche ce qui ne marche pas etc et comme avec la ravelle télescope on peut la restreindre bien sûr pour pas que tout le monde y ait accès ensuite moi je vous parle de deux dernières petites parties d'écosystèmes que je ne connais pas du tout c'était juste pour vous dire qu'il y en avait d'autres qui sont payantes donc envoyeur pour faire du déploiement sans downtime alors nous on ne s'en sert pas ou alors je ne le sais pas ça a un coût voilà c'était juste pour dire et un dernier la ravelle vapor que je ne connais pas non plus parce que je ne fais pas de serverless mais qui a priori permet de faire un petit peu ce que la ravelle forge fait mais pour gérer vos services serverless via AWS et encore une fois c'est payant et c'est payant et il faut encore inclure le coût d'AWS bien sûr donc pour revenir là dessus on a une différence qui se fait quand même avec Symfony où Symfony ils sont moins agressifs sur leur paiement vous voyez la ravelle ça ne se cache pas vous voulez installer ça ça coûte tant voilà c'est très clair qu'est-ce que j'en pense c'est très subjectif moi je trouve que c'est super cool parce qu'on est une agence qu'on gère plein de projets et qu'on a besoin de gagner en rapidité sur des choses qui n'apportent zéro plus-value à nos projets donc payer 200 euros de Nova ou 19 euros de la ravelle forge c'est pas grave de toute façon au final ça va être réinjecté dans le budget du client et nous ça nous sauve beaucoup de temps moi ce que j'aime bien avec ce modèle là aussi c'est que ça répond un petit peu en partie à la question du financement de l'open source qui est très complexe on connait on a beaucoup de gens qui veulent se mettre dans l'open source mais qui savent pas comment se financer derrière et du coup on peut pas le faire à plein temps et du coup on le fait à moitié là au moins on se dit que enfin on croise les doigts que ce qu'on met dans la ravelle Nova ça va pas payer les voitures de sport de Taylor-Otwell mais peut-être que ça va rentrer dans l'open source de la ravelle dans la core team et que ça va faire évoluer le frais il faudrait qu'on ait les comptes rendus des taxes de Taylor-Otwell pour le savoir mais imagine que quand même c'est comme ça donc maintenant c'est à vous vous voulez vous mettre à la ravelle ou plutôt vous voulez regarder un petit peu tout cet écosystème qu'est-ce que je vous conseille il y a la doc mais la doc de la ravelle c'est un peu un de ses points faibles c'est à dire qu'elle est très succincte c'est bien pour se mettre vite dans le bain mais pour aller dans le détail c'est assez limite donc moi ce que je recommande c'est de passer sur la racaste qui est une boîte à part de la ravelle qui ont plein 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 de cours sur la ravelle et aussi sur d'autres trucs sur du javascript sur du git sur des IDE sur plein de choses vous allez retrouver plein de cours sur certains des modules là on voit la ravelle cacheur on voit livewire j'en ai pas parlé on voit Nova et dans la ravelle il y a 55 cours dans la ravelle package il y en a 9 on retrouve des parties de l'écosystème aussi dedans et bien sûr il y a même une petite leçon sur les composants symphonie ils sont vraiment sympas et bien sûr ça coûte de l'argent alors ça coûte de l'argent oui et non il y a certains cours qui sont gratuits etc mais encore une fois 15 dollars pour un mois pour avoir accès à plein de savoirs c'est quand même assez cool alors voilà j'ai terminé ma conférence c'était un peu rapide c'était pas très comment dire je vais pas trop dans le détail et encore j'ai parlé de 22 outils il y en a beaucoup 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 plus donc voilà je voulais remercier quand même la pub pour organiser des événements toujours au top de la qualité je voulais remercier les devs de chez WebID pour m'avoir aidé à faire cette conférence parce qu'en fait je dev plus et en fait du coup tout ce dont je vous parle je le connais mais d'en haut pas d'en bas merci Pixabay de me fournir des super jolies photos open source pour toutes mes conférences et merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout il reste je crois 2 minutes 20 je ne sais pas si on a le temps pour des questions s'il vous plaît pas une question technique parce que sinon je dois passer la main à mes développeurs bonjour merci comment ça marche quand il y a des paquets payants ouais tu payes comment ça marche super bonne question alors en fait tu vas faire par exemple Nova Nova tu vas faire un composer require la révèle Nova il va dire non tu ne peux pas l'installer il faut d'abord que tu rajoutes dans ton composer JSON une petite clé de licence pour dire que tu l'as donc il faut acheter la licence et ça marche comme ça donc ça c'est malin bon le désavantage c'est qu'on ne peut pas tester tant qu'on n'a pas payé mais ça marche comme ça en fait il faut d'abord c'était une clé en environnement tu peux gruger je ne le conseille pas tu peux acheter une licence l'avoir sur plusieurs projets ça va être difficile pour eux de le vérifier le code de Nova par exemple il n'est pas open source il n'est pas sous licence libre alors tu y as accès parce qu'il est dans tes vendeurs tu peux même regarder le petit bout de code qui gère la licence etc et puis le forker à la main chez toi si tu veux ce qui n'est pas légal du tout mais voilà comme ça marche avec Composer ils ne peuvent pas complètement tout te cacher ce n'est pas possible voilà si ça suffit on va s'arrêter là de toute façon toi tu restes dans les parages s'il y a des participants moi je suis dans les parages sauf si je dors quelque part pour me reposer mais n'hésitez pas à me poser des questions ou à ceux qui ont des souhaites WebID vous êtes plusieurs de votre salle plusieurs de votre boîte à être voilà merci encore merci à toi merci à toi Merci.